bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo j'ai un fil que deux boutons qui se trouvent au bénin qui ont eu à créer une entreprise illégale et reconnue par l'état et qui passe le temps à naquer des gens alors reste jusqu'à fin de cette vidéo si tu aimerais savoir comment j'ai fait pour démasquer ces brouteurs alors tout a commencé un bon matin je voulais fait une transaction et du coup il y avait une entreprise que j'entendais un peu régulièrement parler et j'ai décidé que bah pourquoi peut effectuer cette relation par le biais de cette entreprise alors ici c'est une entreprise qui est chargée rapidement je vais un peu détaillé dans quoi cette entreprise c'est une entreprise qui est chargée dans l'achat et la vente des crypto monnaie donc du coup comme moi j'utilise des crypto monnaie j'avais besoin des crypto monnaie donc du coup j'ai décidé d'utiliser cette entreprise pour acheter des crypto monnaie alors qu'est ce que je fais je vais je me rends dans l'application puisqu'ils ont une application disponible pour ça je me rends dans l'application écoutez très très attentivement parce que ça est très crucial je me rends dans cette application et je décide d'effectuer l'achat je suis la procédure normale donc du coup arrivé dessus on me demande de vérifier mon identité mon identité bien évidemment j'ai vérifié mon identité où tout était en ordre tout était parfait le lendemain j'ai décidé d'effectuer une transaction vu qu'il fallait d'avoir qui valide mon identité bien sûr j'ai décidé d'effectuer une transaction j'ai effectué bien et bien effectué la transaction mais de mon côté j'ai respecté les règles tout ce qu'il fallait mais après tout d'un coup je ne reçois rien donc quand j'ai effectué la transaction c'est à dire quoi j'ai effectué le paiement qu'ils m'ont demandé donc je leur ai envoyé de l'argent bien évidemment lorsque j'envoie de l'argent moi je ne reçois rien en retour parce que c'était parti pour acheter je voulais acheter une crypto monnaie qui s'appelait de tronc moi je reçois rien en retour il dit mais une passe je me dis sûrement c'est un bug du réseau deux passes c'est là où j'ai décidé au service client lorsque j'envoie bonjour l'entreprise me répond en disant bienvenue au service easy change je suis mickey votre assistant clientèle venu dit en quoi pouvons-nous vous aider j'ai été répondu par l'assistance bien évidemment et j'explique mon problème je dis ceci nous avons une transaction depuis le matin et j'ai toujours pas été servi voici le numéro du ticket bien évidemment lorsque tu effectuer une transaction sur cette application il y'a un numéro d'étiquette qui s'affiche en cas de réclamation donc tu ne reçois pas ton agent tu peux utiliser ce numéro pour justifier ta transaction effectivement c'est ce que j'ai fait j'ai envoyé le numéro du ticket écoutez sa réponse est le propriétaire du compte easy change et dit oui bien évidemment et ensuite je rajoute depuis le matin j'attends et ça commence vraiment à être désagréable comme il dit ça commence à être désagréable ils vont m'envoyer par la suite un formulaire que je dois remplir les informations suivantes veillez nous fournir les informations suivantes votre nom et prénom votre pays d'origine votre pays de résidence l'arrêt similier à vos comptes hésitien le numéro du compte qui a été débité et le numéro du ticket bien évidemment je fournis les documents demandés je vais juste envoyer mon identité ok il n'y a pas de souci après plus rien j'écris plus rien j'ai dit à l'eau personne ne répond je demande il ya quelqu'un on ne me répond pas c'est à 21h56 minutes à 21h56 minutes qu'il me répond depuis le matin que j'ai effectué la transaction regarde ce qu'ils me disent veillez nous envoyer un document qui prouve votre résidence cela peut être une attestation de résidence un relevé de compte mentionnant votre agresse physique une facture d'eau ou d'électricité portant votre nom je me suis dit mais non 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 attendez un peu sérieusement pour une simple transaction vous me demandez tous ces documents mais on se croit ou là bon pour ce faire j'ai répondu je n'ai pas je ne possède pas ces documents donc j'ai pas et ensuite j'ai dit ceci si vous êtes incapable d'effectuer ma transaction mais me restituer mon argent et j'utiliserai une autre plateforme pour effectuer ma transaction vous savez ce qu'ils ont répondu vous savez ce que le monsieur me répond écoutez donc un me dit non monsieur monsieur non mais attendez vous me dites non donc vous ne me remboursez pas mon argent dans ce cas dit la transaction que j'ai été effectué vous calave mon argent et vous n'effectuez pas la transaction il me dit car maintenant à ce moment je me suis demandé est ce qu'ils savent qui je suis est ce qu'ils savent réellement qu'ils ont affaire ok ah vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez je sais que actuellement vous regardez cette vidéo laissez moi vous dire que vous êtes tombé sur la mauvaise personne vous ne savez pas qui vous avez affaire alors moi il est temps pour passer à l'offensive écoutez ce qui va suivre ce que j'ai fait c'est quoi c'est que j'ai piraté leur base de données et je constate que c'est deux grands boutons deux gros costauds qui se cachent et qui sont responsables de cet anarque je dévoilerai l'identité dans la prochaine vidéo s'ils ne me rembourse pas mon argent après avoir sorti cette vidéo pour ce faire je me suis rendu sur cross par l'heure j'ai constaté que cet anglais briseux avec seulement trois étoiles pour les commentaires les plainter d'anarque c'est une catastrophe alors les amis c'est tellement déplorable je vais vous afficher les commentaires à l'écran et vous lit un seul commentaire le reste vous pouvez le lit sur l'écran alors comme premier commentaire nous avons ce jeune homme grâce à binance paye depuis le matin vers mon mobile money mais j'ai toujours rien reçu j'ai cru au sport mary mais on me dit juste de patienter et après on me répond plus c'est incroyable j'ai jamais eu de soucis pourtant je suis un client via ip et rien n'est fait j'ai envoyé toutes les informations nécessaires mais le service client reste très moins professionnel si vous regardez bien cette capture d'écran ce commentaire il date de trois jours seulement donc trois jours seulement il y en a plusieurs alors les amis j'aurai vraiment besoin de vous pour mettre fin à cette anarque s'il vous plaît j'ai vraiment besoin de vous car sans vous je ne pourrai pas gagner ce combat vous savez que c'est ce genre de sujet que je crée sur ma chaîne youtube alors j'ai vraiment besoin de votre soutien alors c'est que vous allez faire c'est quoi aller sur youtube sur la barre des recherches tapés et ils tiennent et là vous allez vous retrouver sur la chaîne youtube cliquez sur le froid pointier ici en haut à suivre cliquez sur signaler la chaîne une fois que vous allez signaler la chambre pour démarquer le motif vous mettez est requérée et anac une fois que vous avez mis à ce requérée et anac cliquez sur suivant et envoyer le formulaire à youtube et youtube saura quoi faire de cette de ces anacqueurs et partager deuxième truc qu'ils vont vous demander c'est de partager massivement cette vidéo pour sensibiliser vos proches pour que tous ensemble on puisse se regrouper et réunir nos efforts pour mettre un thème à ce type d'anac et alors maintenant ce qui concerne ces anacqueurs parce que c'est que vous regardez cette vidéo et que vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin sachez que vous êtes en prix oui à la mauvaise personne alors cette vidéo n'est qu'un avertissement parce qu'après ce qui va suivre sera irréparable parce que cette vidéo n'est qu'un avertissement et passer ce délai ne me restitue pas mon argent et là vous saurez de quoi je suis capable alors les amis je pense que c'était tout pour cette vidéo je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo et à vous abonner mettez un gros pouce bleu si vous avez des soucis ou si vous avez des gens qui vous ont anac et n'hésitez pas à me contacter sur facebook sur mon whatsapp ou sur telegram je ferai l'effort pour que tous ensemble nous puissions mettre la main sur ces anacqueurs alors les amis je pense que c'était tout pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo partager massivement pour m'encourager on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao